Laetitia Hallyday, un couple à trois, surprenante confession sur Jalil Esper. Une nouvelle année s'est écoulée sans Johnny Hallyday. Chaque 5 décembre, triste jour de son départ. Depuis 2017, c'est à Saint-Barthélemy, où repose le chanteur, que Laetitia Hallyday se rend pour organiser une veillée sur sa tombe. Entourée de fans, de proches et d'anonymes venus chanter et se remémorer. Chanson. Bougie, sourire et câlin. Ce rendez-vous très important, Laetitia Hallyday ne pourra jamais le manquer. Qu'importe les changements de sa vie. En souvenir, elle portait la même robe que lors des obsèques du 11 décembre 2017. Depuis fin 2020, Laetitia Hallyday partage la vie de Jalil Esper, cinéaste à qui l'on doit notamment le film Yves Saint Laurent avec Pierre Ninet. Après la pluie est venu le beau temps pour la veuve du chanteur dans la vie avec Jade et Joy. Leur deux filles étaient devenues bien vides malgré tout. Jalil Esper a réussi à lui redonner le sourire et à la faire renouer avec le bonheur. Mais loin de Laetitia l'idée de mettre Johnny de côté. Bien au contraire. Les hommages se multiplient. Un musée est en cours de création, elle réfléchit même à la création d'une comédie musicale. Jalil Esper a-t-il réussi à se faire une place au milieu de tout l'amour qui continue d'exister entre Laetitia et Johnny ? La réponse est oui, j'ai un compagnon, Jalil Esper, qui m'apaise beaucoup. Il a beaucoup de courage, car il accepte mon deuil et d'être parfois dans un couple à trois. Indique Laetitia dans une interview au Parisien ce 6 décembre. Ce n'est pas évident pour lui. Mais il le fait avec beaucoup d'amour, d'intelligence, avec un regard extrêmement touchant sur mes enfants et moi. C'est à moi de me remettre en question et d'avancer. Guillaume Comme Laetitia Hallyday le précise, cette séparation d'avec Johnny n'a pas été décidée. Elle n'a pas eu le choix. Le plus difficile dans ce deuil, c'est que je n'ai pas divorcé de Johnny. C'est la vie qui me l'a pris. Je porte toujours mon alliance, je n'arriverai jamais à me remarier. Mais aujourd'hui, j'arrive à ne plus culpabiliser d'être amoureuse et heureuse. Petit à petit, la vie a laissé place au renouveau. C'est l'idée d'un mariage ne sera peut-être jamais à l'ordre du jour. Les projets n'en sont pas moins présents. Jalil et Laetitia vivent ensemble à Los Angeles, dans la nouvelle maison achetée par la veuve, et forment une belle famille recomposée avec leurs enfants et passent le plus de temps ensemble dès que leurs emplois du temps le permettent. Sous le tendre regard de Johnny, sans doute, qui souhaitait que Laetitia refasse sa vie.